Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons découvrir les entrelames. Donc voici deux exemples, qui sont des exemples que j'avais fait faire à des élèves et à une collègue lorsque j'avais mené des ateliers au lycée sur des dessins géométriques. Alors les entrelames, c'est comme un fil qui se tisse. Comme ici sur cette vidéo, du coup le fil passe au-dessus, puis à un moment il disparaît en dessous, et à nouveau il repart au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, puis en dessous. Donc le principe des entrelames va être le suivant, on va avoir un fil qui va aller du coup rencontrer d'autres fils et on va faire le même tissage que lorsque l'on coud ou lorsqu'on fait effectivement ce que je viens de dire, un tissage. Les entrelames ont l'intérêt de faire développer la concentration parce que du coup il va falloir être très attentif, vu que c'est une histoire de dessus, dessous, dessus, dessous. Donc en fait il ne va pas falloir perdre le fil, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas perdre le fil de l'attention. Et du coup les entrelames servent aussi dans les mandalas à faire de l'ornementation dans des bordures extérieures ou à l'intérieur pour apporter lorsqu'on est dans des motifs plus celtiques. Donc ici diverses manières de l'utiliser et de l'insérer ensuite dans vos dessins. Alors au niveau du matériel, et bien simplement minutiez-vous d'une feuille, d'un crayon à papier, un stylo noir et un stylo feu trépé ou des crayons de couleurs pour du coup mettre en lumière des éléments. Je vais vous montrer, je vais vous laisser chercher puis après je vous apprendrai différents types de construction. Alors pour démarrer, donc je vous montre. On fait une forme qui s'appelle le lemniscate, qui est du coup le 8 couché. Et donc dans ce 8 couché, vous voyez qu'il y a un croisement. Donc c'est comme un fil, un ruban qui se croise et qui croise un autre. Et bien c'est ici que nous allons nous poser avec l'entre-là. Et nous allons choisir que quand le fil passe en haut, il est au-dessus. Donc ça veut dire qu'ensuite il doit passer en dessous. Donc ici on fait un petit vide pour montrer, suggérer le fait qu'il y a eu au-dessous. Alors après on peut utiliser un crayon de papier pour faire le contour et essayer de marquer un peu plus la forme. Donc ici pour comprendre comment en fait ça va être un ruban. Et le contraste entre les deux couleurs fait un peu plus comprendre. Et puis au lieu du vide, ici on peut aller jusqu'à notre trait pour pouvoir marquer le dessus et le dessous. Et du coup on peut compléter avec notre crayon pour qu'on voit plus l'histoire du ruban de dessus-dessous. Donc comme je vous disais avant, les entre-là peuvent servir pour faire des frises, pour orner le pourtour d'un mandala. Donc ici on imagine qu'on va faire une frise de vague qui pourrait ressembler à une succession d'arcs de cercles. Donc vous voyez qu'ici il y a de nombreux croisements. Donc il va falloir qu'on décide comment nous allons démarrer le dessus-dessous. C'est un choix, à chaque fois on a le choix entre les deux. Il suffit de choisir une convention et après on va devoir respecter la convention. Donc ici si je démarre, je choisis que le fil qui arrive en haut, c'est celui qui est au-dessus. Donc ça veut dire que celui du bas va passer en dessous. Je laisse là vide. Donc celui qui est en haut, c'est celui qui est au-dessus. Donc ici je fais un motif à main levée. Je vous apprendrai plus tard à comment le rendre géométrique si vous le souhaitez. Et du coup ça peut marcher sans problème à main levée. Vous allez pouvoir vous amuser à explorer. Donc vous voyez la différence entre l'enchaînement sans entre-là, sans lever son crayon, en enchaînant sans se poser de questions. Puisque ça pourrait commencer à donner si je commence à entrelacer les formes. Maintenant on va en faire un autre. Donc le Lemnis 4 c'était sur une histoire d'un croisement. Maintenant nous allons partir avec une forme qui à l'intérieur va nous faire naître un triangle. Donc de manière similaire, cette fois-ci nous avons trois moments de croisement. Donc encore une fois, je choisis et je démarre. Donc mon fil lorsqu'il va partir, c'est lui qui va être le dominant. Je commence par au-dessus, sur le premier croisement. Donc deuxième croisement, ici, on va devoir être en dessous. Je fais un vide. Et donc ça veut dire que quand il repasse, il devient au-dessus. Re, nouveau croisement. Donc ça veut dire qu'il est en dessous. Et donc si je repars, je suis au-dessus. Et je reviens sur mon premier fil. Donc ça veut dire que maintenant il doit passer en dessous de ce fil qui était le fil dominant, ce qu'on avait choisi à la base. Maintenant, on va imaginer que ceci, c'est un ruban. Donc quelque chose d'épais. Donc ici, on est sur une feuille. Donc je vais commencer. On voit que le centre, c'est un triangle. Donc je vais tracer le triangle central. On crée un papier. Comme j'ai un ruban ici, donc je vais faire un triangle un petit peu plus grand. Ici, du coup, ça va être le début de la taille de mon ruban. Et puis vous voyez ici, j'ai une boucle. Donc en fait, là, c'est comme mon fil. Il y avait à faire apparaître une boucle sur ce ruban-là, ici. Et je vais devoir faire trois boucles, du coup. Donc ici, on finit notre entre-là. Enfin, les pointes sont en forme arrondie. Je vous montrerai dans la séquence d'après comment au lieu d'avoir des pointes arrondies, je peux avoir des pointes qui sont carrées. Ou alors, on verra plus tard avec des pointes aussi en ogive. Et donc maintenant, je vais reprendre ceci en marquant mon ruban avec le dessus-dessous en utilisant un crayon noir ou en appuyant plus fort sur mon crayon papier Donc même chose, premier croisement, je choisis que lui, c'est le dominant. Je passe au-dessus. Donc je croise de nouveau, ça veut dire que je vais devoir être en dessous. Donc je finis ma boucle jusqu'à mon fil. Donc je m'arrête. Donc si je recontinue, maintenant il doit passer en dessous. Là, je passe mon croisement, je suis au-dessus. J'arrive jusqu'à nouveau à un fil, je dois être en dessous. Donc je m'arrête et je passe en dessous. Et voici comment, d'une forme, du coup à main levée, je peux la rendre en ruban. Et du coup, ensuite, je peux la colorer. Maintenant, on va faire quelque chose en quatre. Donc là, ça va peut-être vous rappeler quelque chose en lien avec le colam, les colams quatre par quatre, si besoin, allez revoir la vidéo, en lien avec les colams. Donc ici, on va faire quelque chose qui tourne. Autour d'eux, on imagine qu'on aurait mis quatre petits points ici et en fait, je suis en tournant. Donc ici, nous avons quatre croisements maintenant. Donc sur chacun de ces croisements, nous allons nous poser la question pour démarrer. Qui passe au-dessus ? Donc là, je démarre. C'est lui que je fais passer au-dessus. Donc ça veut dire que deuxième croisement, il doit être au-dessous. Je laisse un vide. Donc comme il était au-dessous, maintenant je passe au-dessus. J'arrive à un nouveau croisement. Donc je suis en vide pour passer en dessous. Donc je recroise au-dessus. Nouveau croisement. Je suis donc en dessous, je laisse un vide et je repars. Et du coup, voici cette forme entrelacée. Maintenant, on va refaire le procédé d'avant avec l'histoire du ruban. Sauf que je vais vous montrer, à l'extérieur ici, on va faire en forme de carré, non pas en forme arrondie. Donc l'intérieur ici, c'est un carré. Donc je fais un carré. Comme j'ai un ruban, je fais un carré un peu plus grand. Et puis je vais faire mes bordures extérieures. Donc c'est comme si ici, j'avais mon carré qui se prolongeait comme si c'était un gros ruban, un fil que je couche. Donc je le fais aux quatre angles. Donc ça, c'est le bord extérieur de mon ruban. Et puis j'y mets un petit carré à l'intérieur pour pouvoir faire apparaître vraiment mon ruban. Et avec un stylo foncé, donc je vais repasser les bords de mon ruban pour pouvoir faire le dessus-dessous. Donc je démarre en choisissant qu'à ce premier croisement, le fil ici est en dessous. Donc quand je passe, je suis au-dessus. Et je m'arrête parce que j'arrive au deuxième croisement. Donc je vais déjà finir correctement mon premier espace à gauche. Donc dessus. Donc maintenant je suis en dessous, je laisse un vide à ce croisement. puis au-dessus. Nouveau croisement, je suis en dessous. Donc je laisse un vide. Et je repars au-dessus. Et du coup ici, à nouveau, je suis en dessous. Donc ça veut dire que le brun là, je le prolonge en passant déjà au-dessus pour rattraper mon fil. Et voici une nouvelle forme à entrelacer. Et du coup, avec les bordures extérieures qui seraient en forme de carré. Maintenant, vous pouvez vous amuser à utiliser une forme avec des boucles. C'est un fil qui va, qui vient pour pouvoir continuer à vous entraîner. Donc ici, nous avons trois boucles, trois moments en intersection. Donc je démarre. Je choisis qu'en partant de la boucle, ici à gauche, mon fil en descendant va passer au-dessus. Donc ça veut dire que quand il va rencontrer le deuxième croisement, il va passer au-dessous, je laisse un vide. Puis il repasse au-dessus. De nouveau, en dessous, je laisse le vide au-dessus. Et je viens récupérer mon fil à la base. Donc voici les quatre éléments que nous avons appris dans les entrelacs. Amusez-vous ! Et puis ensuite, nous allons petit à petit complexifier tout ça. En tout cas, dans la vidéo d'après, nous irons voir le nœud de trèfle qui ressemble à celui que je vous ai montré. Donc cette fois-ci, avec une pointe en ogive. On ira voir ça. Et puis on ira aussi voir comment l'entrelacer avec un cercle, voir l'entrelacer ici deux fois avec trois cercles. Après, les combinaisons deviennent infinies dans le dessus-dessous. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les entrelacs. Pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à nous envoyer vos productions à l'adresse suivante afin que je puisse les partager sur la page Facebook Mandala du cœur. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada